hello hello aujourd'hui on va parler de l'équinoxe de printemps et d'Ostara quelles sont ces énergies qu'est ce que ça vous va vous apporter ce qu'il faut faire non ce n'est pas que la chasse aux petits lapinous et aux oeufs il y a plein d'autres choses tu pourras constater déjà il suffit de regarder la nature et d'ouvrir les nonneuils que le printemps commence déjà même très en avant je dirais à bourgeonner c'est magnifique il ya tous les bourgeons toutes les natures qui se réveillent et c'est ça vraiment qu'on célèbre dans l'équinoxe de printemps c'est la célébration du renouveau de la nature les énergies remontent de la terre et comment ça s'éclore petit à petit et c'est la même chose dans ton corps dans le feng shui par exemple aussi on va relier l'équinoxe de printemps à la zone est la zone bois la zone bois qui est la zone santé famille mais aussi un peu le fric qui rentre dans la maison on va pas l'oublier celui-là donc pour payer les factures c'est pas la zone abondance mais quand même un petit peu le fric qui rentre donc c'est vraiment tu vas travailler dans ta maison parce que n'oublie pas que ta maison et le reflet de toi même donc ta maison c'est toi donc de travailler un petit peu ce fameux ménage de printemps et ouais c'est exactement la même chose tu vas faire la même chose dans ton chez toi et dans ton corps romès plus que gwendoline pour ta maison comme tu l'as déjà entendu les anciens en parler déjà ont fait un fameux ménage de printemps on va réveiller l'énergie d'ailleurs dans les temps anciens tous les rituels qui étaient faits les kinox de printemps étaient souvent des rituels à baisse de clochette etc ou dans les chants justement on réveillait il y avait des tambours il y a qui frappait dans des autres instruments pour réveiller justement toutes les esprits de la nature qu'elle sait que la nature vraiment en train de réclose ça se dit pas du tout on s'en fout vous avez compris et ça va être pareil chez toi donc il va falloir non seulement on retrait encore un petit peu retirer toutes les énergies stagnantes qui pourraient éventuellement rester tu sais le fameux coin moi je vois derrière moi là tu vois celui-là là 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 celui-là tu vois derrière bas ça il ya plein de bordel il ya plein de bordel et tous les jours je dis allez je fais une partie je fais une partie je suis une partie parce qu'on se connaît tous on va faire ouais plus tard plus tard plus tard et puis ça s'amoncède et ça monte comme ça donc non commence tout de suite à faire bouger les choses à trier un petit peu vas-y tu vas un petit peu tous les jours je sais que tu es une fainéasse comme moi mais tu vas un petit peu tous les jours et bien sûr une très bonne purification comment veux-tu accueillir les nouvelles énergies du printemps si tu ne purifie pas chez toi car oui la purification ne sert pas qu'à purifier des mauvaises énergies et des démons en tout genre mais aussi à renouveler à bouger les énergies et aussi bien sûr à augmenter ton taux vibratoire ce qui va de fait après bien entendu au niveau de toi et donc j'ai parlé tout à l'heure du coin dans l'occlusophie dans le feng shui du coin bois du coin est disons quand tu rentres par la porte parce que je ne suis pas du feng shui traditionnel quand on rentre par la porte c'est vraiment le coin milieu à gauche si tu veux qui correspond à ce point et ça correspond aussi à tout ce qui est au niveau de ton foie et donc là on pourrait considérer qu'une bonne détox ça te ferait pas mal aussi pour ceux qui ont repris le sport qui ont pris de bien plein de bonnes résolutions justement on va accueillir ces nouvelles énergies du printemps en faisant une bonne détox pour repartir justement de bons pieds bon oeil et le ventre beaucoup plus léger tu vas pouvoir danser la rumba en été avec un ventre un peu plus plat donc voilà c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ces nouvelles énergies n'oublions pas aussi que l'équinoxe de printemps se correspond par exemple dans le vaut d'oïssien aux énergies de dambala le fameux comme la loi serpent qui est le loi de l'équilibré bien soit au bon dieu un serpent j'ai peur mais le serpent est toujours été comment dire un symbole d'équilibré c'est vraiment tes chakras qui sont alignés et encore une fois on pourrait revenir c'est très amusant quand tu vois entre les cultures qui se ressemblent dans le sens où comme j'expliquerai l'esprit du grand serpent avec l'esprit de sagesse aïda et comme on dirait dambala c'est vraiment les esprits voilà de la sagesse universelle c'est le serpent arc-en-ciel c'est l'équilibre de tout de toutes les 7 planètes des 7 couleurs des 2 c'est le chiffre parfait des 7 chakras qui sont parfaitement alignés dans ton coeur de ton corps pardon c'est un petit lapsus de ton coeur et dans ton adn même je dirais qui te construit mais aussi de ta maison parce que par exemple en feng shui on sait qu'il y a cinq animaux sacrés on a la tortue on a le phénix on a le dragon on a le tir et on a le serpent et le serpent se love dans la maison au milieu au centre même au taot même de la maison et qui va créer cet équilibre énergétique de ta maison justement cet ancrage de ta maison et c'est qui est très important donc tu vois ce pouvoir du serpent du serpent primordial bon bien sûr on connaît l'église catholique ça toujours vouloir tout salir avec son serpent et la pomme et tout dit quanti mais le serpent a toujours été un grand grand symbole de connaissance de sagesse et d'équilibre personnel c'est pas pour rien encore une fois je redis qu'il y en a qui ont même comparé je dirais la chaîne d'adn avec celle d'un serpent pour montrer en fait à quoi ça ressemble au niveau de ses écailles etc mais encore une fois ça c'est de la symbolique personnelle donc tu as compris ce que tu dois faire pour ostara certes tu vas pouvoir mettre un très très bel hôtel avec des fleurs printanières avec des petits oeufs tu peux faire des petites bougies dans les petits oeufs tu peux mettre des lapins pourquoi le lapin parce que encore une fois on en revient à notre reste et notre bois c'est un symbole de vitalité et puis pan pan qu'est ce qu'il fait ben il fait beaucoup de pan pan si tu vois ce que je veux dire donc là c'est vraiment là que l'énergie autant physique que sexuelle je dirais remonte au niveau de toi donc voilà qu'une d'alignée je pense que je veux dire la pan pan elle a pas un qui court partout donc tu vois qu'il ya quand même beaucoup de taf chez toi dis moi si ça te parle ce que je te dise dis moi ça t'y permis de donner un autre regard aussi sur les énergies de l'équinoxe de printemps et je m'amuserai à faire ça à chaque fois pour chaque pardon sabbat où je vais ou célébration parce qu'il y en a qui ne fait pas les sabbats qui fait juste équinoxe solstice etc mais je vais à chaque fois vous dire un point à quel point ça correspond même dans une autre tradition qu'est ce que tu peux faire que ce soit en toi ou dans ta maison